allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur wartail et on s'était laissé on venait de chasser deux modes fantômes et il fallait qu'on aille en chasse une troisième il me semble faut qu'on aille au camp des trackers et qu'on reparte sur le nord là bas d'abord aller au camp des trackers pour qu'ils nous disent mais qu'est ce que vous avez fait un truc dans le genre du coup oui on est avant d'oublier ça c'est fait voilà il ya des croqueaux porc faudrait se les faire il nous reste des trucs à acheter dans la région je suis contente que vous soyez parmi nous nous aurons besoin des meilleurs trackers disponibles la garde nous a parlé d'un cadavre monstrueux et de traces étranges qui l'entourait ajoutez à cela les attaques de la meute qui se multiplient nous en avons conclu que cette traque pourrait être encore plus dangereuse que d'habitude êtes vous suffisamment bien préparé mercenaires assurez vous en et faites nous signes oui nous sommes prêts à finir cette région parfait vous n'aurez qu'à nous suivre pour ne pas vous égarer d'ailleurs suivant des trucs toi devant un truc aussi d'accord donc il nous manque quatre achats dans la région s'il dit pas de bêtises mais il faut suivre la pâte d'ours non non pas les moustiques non oui mais il trace et attendez moi j'ai pas un sprint infini les gars inspecter la garde n'avait pas menti c'est bien le cadavre d'un lou fantôme sa présence est inquiétante aucune track n'a été organisée ces derniers temps je ne vois pas ce qui aurait pu le tuer au milieu de nulle part le seul indice ce sont les traces de roues il faut en avoir le coeur net trouver le marchand le voyageur qui est venu ici avant nous il a peut-être vu quelque chose il faut chercher la bête on va peut-être les attendre alors tout à l'heure vous courriez comme si votre vie en dépendait puis maintenant un un camp secret il fallait attendre qu'ils arrivent bon sang qu'est ce qu'il se passe ici ces créatures aucune cage n'avait jamais pu les retenir je ne comprends pas peu importe pourquoi ou par qui ces monstres sont retenus il faut les libérer avant qu'ils n'en attirent d'autres le métal qui retient ces monstres prisonniers ressemble beaucoup à celui qui recouvrait les chaînes du professeur winfried à votre place je ne toucherai pas à cela mercenaire moi qui vous avez pourtant conseillé de ne pas vous approcher des lieux qui êtes vous et qu'est ce que tout cela signifie répondez vous vous trouvez traqueur devant l'aboutissement de près d'un demi-siècle de recherche cet appât n'est autre que la plus grande oeuvre de l'université d'alasar après le remède contre la peste un appât pour appâter la mode fantôme vous trouvez qu'elle n'est pas assez nombreuse dans la région la mode fantôme quelle érudit s'intéresse encore la mode fantôme nous sommes en train d'attirer à nous quelque chose de bien plus prestigieux précis vous essayez d'attirer la bête à l'udernes vous voulez rayer cette région de la carte mercenaires s'ils y parviennent ce sera la fin de notre royaume aidez nous et vous aurez tout ce que vous demanderez foutez le risque est parfaitement mesuré n'écoutez pas les protestations de ces sauvages incultes nous avons dédié notre vie à la connaissance nous savons parfaitement ce que nous faisons cet appât doit être protégé et toujours le le fameux la fameuse question de jusqu'où peut-on aller pour la science et mettre en danger toute une population et toute une région je suis pas sûr que ça soit le meilleur truc à faire pour la science donc on va plutôt affronter et bien les scientifiques le risque est calculé mon oeil ils sont 14 bah oui le professeur a fui le combat bien évidemment en plus en plus il est lâche il veut raser la région et en plus c'est un lâche bien évidemment comment on va se parce qu'ils sont un peu mal placés écoutez on va vous mettre en ah ouais mais non parce qu'il faut pas que tu meurs toi en fait parce que l'idée là c'était de tous vous mettre là en bas pendant que moi je gérerai le reste mais vous allez avoir besoin de renfort sylvain et moi ici c'est pas mal là on va plutôt mettre elinor derrière je crois qu'il y ait trop de risques il me faudrait willow 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 une fois willow deux fois willow ici moi je vais plutôt me mettre là Sylvain est là c'est pas mal Donovan on va plutôt mettre Donovan en haut Aegon ici voilà vers ça comme ça il va falloir les aider là bas il faudrait pas qu'elle meure ça m'arrange pas ça m'arrange vraiment pas cette idée là on va tout de suite aller dans le tas après ils jouent tous en premier donc c'est pas mal mais non mais non va aider l'autre oh la la bah oui mais du coup l'autre là bas non ah mais Sylvain tu perds ton tour si t'y vas bah tant pis on va faire ça comme ça on va espérer qu'il survive au moins un tour c'est qui qui joue là bas bah pas le choix que pour l'instant de rester là on va essayer de faire là oh ici attends tu peux peut-être ouais parfait parfait voilà ça c'est bien amoché et toi tu vas peut-être peut-être te planquer quelque part ici normalement tu vas faire coup double voilà là c'est toi qui joue avec un peu de chance tu tapes la batteur mais sinon je te donne une cible pour que tu te suicides ah c'est des archers de feu parfait pour que tu t'es suicidé ça c'est bon qui joue après là et le professeur ouais tu sers à rien euh Willow ouais une contre attaque c'est pas grave ça va être un enfer à tuer hein tous ces gens là je vais envoyer Elinor et un archer voilà et l'idée c'est que tu tues l'archer avant qu'il joue même si tu seras engagé du coup par un factionnaire mais c'est pas grave faut que tu peux reculer tu peux reculer c'était une opération commando mais il pourra quand même venir non il pourra pas venir ok il me reste un archer là bas au bout Donovan tu peux pas y aller c'est ici que ça joue c'est ici que ça joue j'ai pas de point j'ai pas de point donc il faut que je génère du point on va aller se mettre là bas pour générer un point avec Eddy ça va elle tient le coup j'ai un point donc on va envoyer notre archer j'en demandais pas tant mais merci voilà professeur on en parle plus le scientifique fou ouais ils ont besoin de renfort là bas on va faire ça je peux envoyer Donovan sur le faction plutôt là en fait plutôt là déjà pour que tu mettes ce coup là mais allez on va tant pis on va bourrer là on essaiera d'aller en renfort après Morgane tu pourrais achever celui-là intérêt zéro pourrais achever celui-là intérêt zéro parce que je crois qu'il a joué aussi ouais mais c'est pas grave on va en achever ça va libérer des gens voilà tu vas te permettre de finir ici ok il y a un nouveau round qui commence ah pousse moi ça toi tu viens là tu l'achèves comme ceci tu décales et tu mets un coup de lance ce qui va permettre voilà de déstabiliser ouais non là bas c'est un enfer absolument que j'envoie tout ce que j'ai là bas très vite très très vite sauf que j'y arriverais pas à temps on revient là mets ce que tu peux mettre ici voilà parfait je pensais pas l'achever et on court oui vas-y oh parfait le petit coup dans le dos le 89 qui va bien sur le côté ok ça va jouer là bas ça risque d'engager l'archer zut m'arrange pas ça Elinor vas-y hop vire moi l'armure de celui-là voilà la garde on se comprend ok on va envoyer l'archer tu pourras rien toucher tu pourras rien toucher voilà au mieux au mieux c'est tout ce qu'on peut faire ça joue là bas ça joue les deux jouent en bas pareil Sylvain tu peux rien faire oh lui il va mourir lui il va mourir tué par l'archer même pas il a visé Sylvain bah écoute parfait tuc 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 là on a un lancier un lancier qui pourrait venir là l'Edna pour mettre un petit picotis voilà et tu peux finir là pour générer un point ici un archer il va essayer de finir le factionnaire voilà parce que ça permet du coup de libérer Elinor qui va peut-être se faire engager sur le côté morgan splooch parfait on prend la galvanisation et tu peux courir ici et tu vas aller offrir hop des attaques bonus voilà parfait il y en a un qui meurt là allez est-ce que le deuxième peut mourir aussi parfait voilà on a libéré un peu de un peu nos alliés un nouveau round qui commence bon nos alliés là devrait pouvoir gérer un peu mieux Elinor tu vas m'engager celui-là et lui briser sa garde voilà parfait le petit coup de pied pour l'achever parfait ici normalement vous êtes déjà beaucoup plus serein ça sera l'archer qui jouera après bon il aura pas le temps et voilà un combat de gagné vous avez été parfait mercenaires le temps que vous nous avez fait gagner est précieux et voilà le destin de l'Uderne 100% n'en perdons pas plus tous au cage détruisons les avant que vous avez entendu nous sommes perdus courez la bête elle est bien dégueulasse est-ce qu'à un moment cela fait la bête ou plus tard dans est-ce qu'on pourrait cela faire en mode fuite vous devez atteindre la zone de fuite puis fuir avec chacun de vos compagnons mais la retraite est impossible il faut fouir il faut fouir loin ok alors on va se mettre les gens qui combattent bien devant Morgane est derrière ok t'as pas mal de mouvement je crois que Donovan en a pas mal aussi ok bah moi je vais y aller de toute façon pas le choix je vais même aller engager le plus loin possible comme ça ça me fait bouger je peux encore avancer ok Elinor il y a peut-être moyen que tu ah t'aurais pu aller plus loin encore allez on va on va avancer ceux qui peuvent le plus s'il y a des ours sauf que maintenant dans cette fuite il y a des ours c'est pas la même que dans la saison 1 ah oui puis il paye le sprint de l'ours ok il y a lui qui va jouer lui on peut envoyer les archers parce que les archers peuvent taper tout en ayant bien bien couru j'ai envie de dire bah parfait allez on bouge on bouge et on va se donner un peu de boost pour pouvoir savater tout ce qui passera je vais plutôt jouer Donovan du coup Donovan qu'on va bouger comme ceci voilà pour que tout le monde profite du bonus malheureusement du coup tu bougeras moins mais c'est pas grave et on génère des points au passage s'il vous plaît par contre embouteillage et je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent voilà applique un de terreur ah oui on va se choper terreur donc oui il faut vraiment il faut vraiment y aller là bah il y a l'ours qui me gêne ça veut dire que t'en as fait venir ici ça m'arrangerait pas on va envoyer l'inor devant voilà pour faire un petit joyeux massacre en plus elle peut finir sur l'ours parfait ok il faut continuer d'avancer de tuer ouais ouais non tu vas peut-être pas trop avancer toi parce que sinon tu vas te retrouver seul ouais je voudrais avancer ceux qui sont derrière en fait ça m'arrangerait pour pas se faire choper ok je pourrais même te faire fuir un petit peu comme ça bon tu risques de te faire engager c'est pas la meilleure des idées que j'ai eu ouais tu vas te faire engager clairement donc on va avancer sylvain devant pour lui donner une cible l'idée c'était de bouger de nos vannes on va continuer de bouger les archers c'est l'ours qui joue après non il n'y a pas eu de renfort je croyais qu'il y avait eu un renfort oh bah si il n'y a pas eu de renfort c'est bon allez tout le monde avance si voilà il y a des renforts des renforts ennemis arrivent ok ça commence à arriver on y est presque il y en a un là bas mais on le voit pas il faut quelqu'un qui tue sylvain je suis pas sûr que tu le tue en un coup alors qu'élinor voilà petit coup de pied parfait il va sur elinor sylvain tu peux avancer par là voilà ça c'est tué pour l'instant il n'y a plus personne donc on peut foncer ah oui on va commencer à se bloquer en fait il y a des gros embouteillages de fuite mais ça va on s'en sort bien j'avais souvenir que c'était un peu plus énervé dans la saison 1 peut-être mes souvenirs qui sont pas bons ah si voilà ça arrive au niveau du lieu de fuite voilà le petit cadeau d'élinor il y a toi qui va jouer toi il me faudrait des archers pour essayer de t'éliminer avant que tu joues dommage dommage parce que mon autre archer est totalement bloqué quoique je peux y aller avec morgane en fait voilà hop je vais quand même finir avec les piquets à côté de à côté des autres pour gagner des petits bonus on sait jamais mais normalement tout le monde va fuir à ce tour là même les plus les plus en retard je pense que ça sera bon ah peut-être pas ma eva mais non pas habilité ça voilà allez morgane voilà on tire bien ça a été une fuite parfaite tout le monde est vivant personne a souffert de la terreur il y a plus d'ennemis et voilà c'est gagné avec un poil de la bête compétence poil de la bête chaque fois que cette unité est censée subir terreur elle gagne rage à la place pas mal c'est pas mal quasiment aucune réparation lorsque votre troupe émerge de la brume la bête a disparu la seule chose qui témoigne de son passage est ce camp réduit en poussière et puis puis là tout le tout le sang quoi c'est bon ouais la région est finie il nous manque un lieu pas découvert mais c'est les ruines et il nous manque 3 lieux pas finis ici parce qu'il faut libérer les prisonniers ici parce qu'il faut ramener les prisonniers et du coup les ruines et la région est finie donc il va y avoir une histoire de clé là c'est absolument que je trouve on requiert votre présence oui voilà c'est bien ce que je pensais on va quand même aller valider on va aller valider ça alors on va manger ça on va manger ça on va manger ça manger ça et on va compléter avec un ça non pas toi willow ses yeux rouges je les vois dès que j'essaie de dormir j'ai l'impression de sentir la présence de la meute dans chaque bosquet je refuse de retourner affronter ces monstres tant pis si les autres me prennent pour un lâche une lâche prie voilà c'est une petite prière et ta petite prière va te donner deux points de force on a licorne qui est passé niveau 8 voilà et donc nous on peut essayer de retourner au niveau du village et ça ça sera fait l'udern ça sera validé il ne restera plus que la clé je vais faire ça entre les deux épisodes je vais essayer de regarder vos commentaires voir où c'est que j'ai pu oublier une clé et et après bah du coup le tombeau c'est ici non c'était pas ici ma présence est requis où ? au marché alors comme ça vous êtes encore en vie ? nom d'un teul vous êtes increvable nous n'avons pas de temps à perdre en retrouvailles vos aigles le temps presse la bête que vous avez vu ce monstre invincible nous avons découvert pourquoi Lazare l'a attiré ici il n'avait qu'un objectif détournez notre attention de ce que les érudits de Lazare convoitent depuis des siècles le tombeau des anciens la femme qui s'est enfuie pendant le combat elle va tenter le tout pour le tout nous en sommes certains nous allons nous rendre dans le tombeau pour l'empêcher de profaner ses lieux sacrés venez avec nous nous avons toute confiance en vos hommes et leurs compétences ok parfait retrouvons nous devant le tombeau l'accès vous est désormais autorisé merci 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 ça ça va être là il n'y a plus rien à bonjour oui non ça dit rien ok ça c'est géré ça c'est géré là si j'ai là on va prendre recul sur la table de compétences dégâts des attaques de tirs augmentés de 20% ah oui du coup oui c'est une nouvelle compétence de niveau 1 ah bah comme là comme dans les classes on peut débloquer une nouvelle spécialisation on peut débloquer des nouveaux trucs ça c'est très joli alors c'est dommage je joue pas trop archer mais j'ai dit que je voulais faire une saison alors peut-être en vidéo peut-être hors vidéo je ne sais pas une partie en tout cas avec des archers et des animaux ça pourrait être très 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 intéressant ok et bien un bon bonus attendez j'ai vu un j'ai vu un atelier vide voilà écoutez nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vais essayer de retrouver la clé manquante et je vous dis à la prochaine allez salut à tous merci merci